Musique 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 Hola Youtube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale pour moi puisqu'il s'agit de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge un challenge de lecture organisée enfin pas que de lecture d'ailleurs maintenant organisée par Guy Mose c'est une personne que j'apprécie beaucoup sur Youtube que je suis depuis très longtemps et je vous laisserai tous les liens vers sa chaîne, vers voilà, toutes les créations de contenu qu'elle a fait autour du Pumpkin Autumn Challenge et qui peut vous aider à comprendre le fonctionnement, les dates, les catégories, comment on réussit le challenge ou pas, etc, etc, etc moi j'ai décidé de sélectionner uniquement des lectures et après mes visionnages de séries films, etc, ça va se faire au fur et à mesure de mon mood du moment, voilà en sachant que changé d'ici trois semaines puisque j'arrête mon travail pour commencer mon projet professionnel en tant que libraire itinérante, voilà c'est la deuxième fois que j'essaie de monter ce projet là mais voilà malheureusement la première fois les choses ne se sont pas tout à fait bien passées dans le monde puisqu'il y a eu le Covid et dans ma vie aussi parce que beaucoup de complications voilà, qui ont fait que ça n'a pas pu aboutir comme j'en avais envie donc voilà, aujourd'hui c'est reparti donc voilà, ma vie va beaucoup changer je ne sais pas trop dans quel mood je vais être mais j'ai quand même fait une grosse pile de livres que j'ai envie de lire pour ce challenge en fonction des catégories je vais vous les présenter dans l'ordre où ils me sont venus en regardant la vidéo de Guimauze je ne vais pas vous présenter les catégories parce qu'elle le fait beaucoup mieux que moi donc voilà, vous aurez la vidéo en lien en barre d'infos tout simplement et on va se dépêcher parce que ça fait deux fois que j'essaye de tourner cette vidéo et que ma batterie clignote et il est 22h 22h19 les gars 22h19 et je suis toujours en train de tourner cette vidéo bref allez commençons premier livre La Servante écarlate de Margaret Atwood un livre que j'ai très envie de lire depuis très longtemps voilà donc j'espère que ça va être chose faite cet automne pour le Pumpkin Autumn Challenge wouh ensuite on a Les Lumières de Septembre de Carlos Ruiz Zafon c'est le dernier tome du cycle de la Brume c'est un tout petit livre j'espère pouvoir le lire vraiment cet automne terminer ce cycle j'adore Carlos Ruiz Zafon c'est un de mes auteurs préférés au monde genre il est beaucoup trop doué malheureusement il est décédé il n'y a pas très longtemps et c'est très triste je suis très triste de cette nouvelle mais voilà j'ai encore ce roman à découvrir un autre encore que je n'ai pas encore lu mais voilà entre autres celui-ci que j'ai très envie de lire depuis beaucoup trop longtemps un autre aussi que j'ai envie de lire depuis beaucoup trop longtemps c'est Histoire de fantômes du Japon de Lafkajio Hearn illustré par Benjamin Lacombe c'est un livre absolument magnifique que j'ai acheté il y a quelques mois qui m'a été dédicacé par Benjamin Lacombe j'ai trop hâte et forcément dans une catégorie où on nous parle de fantômes etc je ne pouvais que le caser non mais franchement regardez-moi cette planche genre absolument incroyable ça fait flipper de ouf mais ça va être pépite j'ai beaucoup trop hâte de lire ce bouquin vraiment vraiment beaucoup trop hâte beaucoup trop hâte je pense que ça ne se dit absolument pas bref ensuite je vais lire cette BD qui m'a été prêtée par mon meilleur ami qui s'appelle D'ambre et de feu de Agnès Domeghe et Hélène Canac comme on peut le voir à la couverture c'est très automne voilà je pense que ça va être assez mignon et surtout très 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 automne donc pépite pour ce challenge ensuite j'aimerais caser le journal d'Anaïs Nin donc de 1931 à 1934 c'est le premier recueil je crois de du coup du journal d'Anaïs Nin c'est un livre que j'ai trouvé dans une brocante ou quelque chose comme ça je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que c'est des livres qu'on trouve pas forcément partout malheureusement voilà moi je l'avais trouvé à 12 euros vous voyez donc ils sont vraiment le vieux livre en plus j'ai vraiment trop hâte de le lire et du coup il y avait une catégorie où il parlait enfin voilà guillemose à placer le mot correspondance etc et je sais pas même si quelque part un journal c'est pas une correspondance bah je me suis dit c'est un peu comme un dialogue mais avec soi-même c'est c'est des mots qu'on s'écrit à soi-même enfin bref voilà je me suis dit que ça rentrait dans le schmilblick donc c'est parti ensuite pour la catégorie je crois sur les sorcières ou je sais pas quoi j'en ai sélectionné deux c'est la rare catégorie où j'en ai sélectionné deux il est possible qu'il y ait des catégories aussi où je n'ai pas du tout sélectionné de livres pour l'instant voilà ou qu'il y ait un livre qui rentre dans deux catégories enfin voilà je vais faire un peu ma sauce mais voilà j'ai vraiment essayé de suivre au maximum mais j'aime bien être libre voilà dans mes challenges j'aime pas trop suivre toutes les règles bref du coup je vais lire cette BD qui s'appelle Bouche d'ombre de Maude Bégon et Carole Martinez c'est un livre sur les sorcières ça a l'air absolument incroyable genre qui font du spiritisme ou un truc comme ça et ça tourne mal ou en tout cas il se passe un truc voilà en tout cas ben j'ai trop hâte de le lire les sorcières c'est beaucoup trop mon j'arrive plus à poser mes trucs je disais les sorcières c'est beaucoup trop mon univers et voilà et du coup le deuxième livre c'est un roman c'est les sorcières de Pendle on en a beaucoup entendu parler sur Booktube sur Booktoc sur toute la communauté des livres voilà je l'ai trouvé d'occasion aussi pareil j'ai dû payer un ou deux euros je sais même pas c'est même pas marqué mais c'est sur les sorcières et j'ai beaucoup trop envie de le lire encore une fois voilà ensuite j'ai un peu tiré le fil genre concernant cette catégorie qui parlait des animaux je vais lire le manga Kuro de Somato donc là j'ai déjà les tomes 1 et 2 dans ma palle je sais qu'il n'y a que 3 tomes c'est marqué derrière mais le tome 3 n'était pas encore sorti donc je pense qu'il va potentiellement sortir pour l'automne en tout cas je l'espère comme ça j'aurais lu tout Asagiya de manga pour cette catégorie et ça c'est beaucoup trop cool bon ce qui devait arriver arriva ça a coupé faut pas que ça devine une habitude parce que ça fait déjà deux fois en pas si longtemps ça m'énerve voilà ça m'énerve en fait j'ai changé d'appareil photo et du coup j'ai qu'une seule batterie et du coup je pense pas forcément à la recharger à chaque fois et du coup des fois ça coupe voilà donc je vais finir ma petite vidéo j'étais en train de vous parler du coup de ce manga si je ne me trompe pas et j'avais juste envie pour conclure de vous montrer une petite planche parce que du coup voilà c'est très mignon et c'est un manga qui est à moitié en couleur voilà et voilà donc il y a la première partie qui est en couleur et la deuxième partie qui est en noir et blanc ce qui est plutôt habituel du coup pour un manga voilà j'espère juste que le tome 3 va bientôt sortir pour que je puisse lire toute la saga plus ou moins d'un coup en tout cas pendant le pumpkin automne challenge voilà ensuite une petite relique c'est le quatrième tome de la roue du temps de Robert Jordan dans les éditions poche voilà j'ai en attendant que la batterie charge je suis allée faire un million de câlins à mon lapin et du coup j'ai des poils de lapin littéralement de partout parce que c'est très volatil et j'en ai partout dans les yeux sur le visage les mains et tout ça me chatouille c'est un enfer mais il était trop mignon donc j'étais obligée puis je l'aime trop enfin bref revenons à notre petite pâle du pumpkin du coup voilà le tome 4 est-ce qu'il va pas falloir que je regarde un peu des des comment on appelle ça des résumés spoilants histoire voilà de me remémorer un peu les personnages et tout enfin je me rappelle quand même vachement mais je crois que ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas lu un tome de cette saga donc voilà ça commence à craindre un petit peu quoi et à la base je voulais vraiment genre pas m'arrêter je voulais je voulais trop lire et tout donc voilà je vais peut-être essayer de regarder un résumé spoilant s'il n'y en a pas au début je me souviens que je crois qu'il y a un tome où il y avait un résumé au début non je crois pas qu'il y ait de résumé spoilant nope c'est pas grave je regarderai sur internet bref tout ça pour dire que je vais lire ce tome là et j'ai hâte de continuer cette saga que j'aime beaucoup même si je suis pas très avancée et j'espère que je vais réussir à avancer parce que si vous suivez un peu mes vidéos et ma chaîne vous savez que j'ai des problèmes de concentration depuis presque trois ans maintenant depuis que j'ai perdu mon papa en fait et le processus de deuil etc était très compliqué en termes de de concentration et là je commence tout juste à vraiment arriver à relire etc donc ça fait quoi peut-être un an que je relis vraiment et voilà mon cerveau est toujours en train de reprendre en fait le rythme qu'il avait avant donc c'est encore compliqué évidemment et voilà j'espère que je vais y arriver c'est un petit challenge de mois à mois ensuite le tome 6 Dieu l'épouvanteur de Josette Delaney donc là c'est le sacrifice de l'épouvanteur je l'ai trouvé d'occasion franchement il est genre défoncé voilà et là voilà mais j'ai trouvé d'occasion je ne l'ai pas payé très cher sur sur Vinted et j'en ai acheté plusieurs le seul truc qui est dommage c'est que il y a un tome qui n'était pas de la même taille je crois que celui-là est plus petit que que ceux que j'avais acheté précédemment bon voilà après c'est qu'une histoire de format c'est pas très très grave on va dire que je pense que je devrais me remettre voilà en tout cas saga un peu épouvante voilà c'est pas c'est pas un secret non plus vu le titre de fantastique etc plutôt visée jeunesse mais que moi j'aime beaucoup et voilà là je suis au tome 6 donc je vais bientôt arriver à la moitié de la saga c'est pas forcément trop mon truc les grosses sagas comme ça où là il y a 13 tomes plus une autre saga qui vient encore après sur l'apprenti du coup qui devient épouvanteur si je dis pas de bêtises voilà c'est je trouve que c'est assez long comme saga c'est pas forcément mon truc comme pour la roue du temps d'ailleurs c'est une très grosse saga aussi c'est pas trop mon truc c'est pour ça que des fois je traîne un peu là j'essaye d'en lire vraiment très régulièrement pour voilà avancer au mieux pas oublier les personnages etc etc pas faire la même erreur qu'avec la roue du temps clairement voilà tout simplement et du coup bah j'ai trop trop hâte c'est pardon je suis désolée je il est presque 23h du coup et je dois dire que je suis assez fatiguée puisque j'ai travaillé quand même toute la journée enfin bref normal et du coup je disais que c'était des livres assez assez courts enfin voilà assez rapides à lire quand tu y es quand t'es dedans tu y vas ouh c'était dur à sortir mais c'est sorti ensuite une grosse pépite carbone et silicium de Mathieu Bablet j'ai un autre livre de Mathieu Bablet à lire que ma soeur m'a prêté je l'ai pas mis dans le pumpkin mais il y a de grandes 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 chances même presque sûre que je le lise pour le pumpkin mais en fait j'étais pas du tout sûre qu'il puisse rentrer dans le challenge donc voilà j'ai préféré mettre celui là parce que celui là j'étais sûre et puis écoutez bah l'autre ce sera un bonus c'est pas grave de toute façon ce n'est qu'un une sélection et je me laisse le choix de ne pas lire celui là et d'en lire un autre à la place voilà c'est juste l'histoire d'avancer dans ma palle de me faire une petite sélection parce que j'adore ça faire des listes faire des listes faire des listes voilà voilà bref du coup carbone et silicium que je rêve de lire depuis qu'il est sorti et ça va être enfin chose faite et j'ai eu une chance incroyable de le trouver d'occasion je sais pas si je vais le retrouver genre je vais payer 16 euros alors qu'il est vendu 23 pratiquement 23 donc j'ai économisé 7 euros sur un livre de Mathieu Bablé c'est pas c'est pas négligeable en vrai c'est pas négligeable je suis trop fière de moi comme si j'avais fait quelque chose d'autre que d'aller dans une librairie et acheter un livre oui c'est un exploit excusez moi mon meilleur ami qui va monter ce vlog cette vidéo ce truc cette pâle je pense qu'il va rire de ma bêtise parce que là je sens que je suis fatiguée que je dis vraiment vraiment n'importe quoi peut-être j'aurais dû attendre un beau jour mais j'avais pas envie j'avais pas envie du tout je voulais la tourner aujourd'hui je voulais même la tourner hier plus exactement avec mes petites oreilles de mes petites oreilles d'elfe j'adore c'est trop mignon bref ensuite il n'en reste que 3 c'est Anne Davonley de Lucy Maud Montgomery publiée chez les magnifiques éditions de Toussaint l'ouverture voilà avec cette le bandeau cette belle couverture absolument magnifique ce beau papier intérieur voilà et cette cette mise en page de qualité voilà j'ai beaucoup beaucoup trop hâte de lire ce deuxième tome de Anne voilà j'ai trop hâte et bon je pense pas que j'aurai le temps mais peut-être qu'avec un peu de chance je pourrais lire le tome 3 que je n'ai pas encore mais non il faut que je lise d'abord tout ce que j'ai dans ma bibliothèque il faut que je me tienne à ça c'est trop important j'en ai trop là bref trop hâte de continuer les histoires de Anne que j'adore déjà la série j'ai adoré le premier tome donc forcément j'étais obligée l'avant dernier livre c'est Libérer le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titu Lecoq c'est un livre que j'ai depuis un petit moment et par manque du coup de concentration comme je le disais tout à l'heure je ne l'ai pas encore lu mais c'est pas un livre très très long il fait 250 pages c'est j'avais vu j'avais pas vu du coup j'avais écouté un podcast si je dis pas de bêtises où Titu Lecoq était là et c'était vachement intéressant et du coup ça m'avait donné très envie de le lire donc je l'avais acheté mais malheureusement voilà je ne l'avais pas encore lu et je pense que ça va être très intéressant vraiment tu vois il y a plein de le premier chapitre c'est la théorie de la chaussette la charge mentale trahison par la chaussette peut-être qu'il n'a pas le temps l'héritage invisible des gestes objectifs moraux du balai etc 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 retour en grâce du balai il y a beaucoup de thématiques qui vont être très intéressantes sur voilà toutes les tâches notamment quotidiennes dans le couple et dans la vie à plusieurs et je pense que ça va être ça va être très intéressant je pense que ça va être chouette et je ne pouvais pas passer l'automne sans lire un livre féministe profondément féministe donc voilà titule au coq on va découvrir ça ça va être trop chouette et le dernier des derniers des derniers que j'ai sélectionné dans ma palle c'est Dans la forêt de Jean Aigland 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 je rigole mais Aigland je ne sais pas comment ça se dit c'est marqué derrière un roman magnifique à la fois poétique et à le temps et évidemment avec cette couverture automnale en sachant que je crois que c'est Margot qui en a parlé il y a quelques temps quelques années enfin je ne sais plus j'avais très envie de le lire en plus c'est les éditions Gailmeister que j'adore ça a l'air voilà ça se passe dans une forêt enfin rien rien ne pourrait m'empêcher de lire ce livre en automne genre vraiment c'est ça va être trop bien et j'adore les éditions Gailmeister voilà il faut juste que j'enlève ce bandeau là parce que ah bah voilà beaucoup mieux beaucoup mieux souvent les bandeau moi je les jette pas contrairement à beaucoup de gens je m'en sers comme marque-page voilà vous le saurez vous en fichez mais vous le saurez bref je ne vous ai pas fait un résumé de tous les livres je suis encore désolée que la vidéo est coupée en plein milieu j'espère que ce sera pas trop trop gênant en tout cas je vous fais des gros bisous j'espère que bah vous allez bien que vous faites des bonnes lectures que vous avez prévu plein de chouettes lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge si vous participez et si vous ne participez pas si vous ne participez pas j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout et que ça vous a donné des petites idées de lecture si vous voulez faire des lectures communes n'hésitez pas je suis là vous pouvez m'envoyer en commentaire vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux qui sont en lien dans la barre d'infos donc juste en dessous de la vidéo voilà il y a toujours des liens pour me contacter si vous en avez envie si vous n'osez pas forcément le faire en commentaire ce que j'entends tout à fait en tout cas bah voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour du coup le vlog de lecture plutôt du Pumpkin Autumn Challenge voir comment j'ai avancé ou pas si j'aime les livres que j'ai sélectionné même si je n'en doute absolument 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 pas du tout voilà je vous fais des gros bisous je vais aller dormir parce que je suis genre éclatée je pense que ça se voit à ma tête peut-être pas trop parce que des fois avec les lumières ça lisse un peu mais je vous assure que j'ai des cernes de ouf je crois que ça se voit en vrai ça se voit de ouf enfin bref on s'en fout je vous fais des bisous je vais dormir et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures livresques hum Sous-titrage ST' 501